Je m'appelle Aubin Agessin. Je suis prêtre franciscain Capucin, prêtre depuis 18 ans. J'ai toujours prêché la parole de Dieu, même comme prédicateur international. Nous autres prêtres, nous pouvons parler joliment, mais aussi nous pouvons massacrer le discours. Et notre auditoire peut nous suivre silencieusement, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne pense rien. On peut toujours améliorer un record. On peut toujours mieux faire, dit Bruno Péiron. Donc, c'est pour améliorer mon discours et faire exploser mon leadership que je me suis inscrit dans ce club. Il paraît que tout commence avec le bruit de glace. Je vais m'y exercer. Donc, ils diront, un prêtre. Nous sommes curieux. Je ne suis pas né prêtre. Je suis devenu prêtre. Né à Cotonou, j'ai grandi et étudié jusqu'à la fin des cours secondaires. Durant les années blanches, 1987-1988, Dieu a surgi dans ma vie d'une manière particulière. Tout en m'interpellant à une conversion nouvelle, il m'a appelé à lui consacrer ma vie. Mais pas mon conduit jusqu'à la communauté des frères Capucin à Donatain, cité vie nouvelle. C'est de là que je m'envole pour la Côte d'Ivoire, pour mes trois premières années de formation. La réussite de ces années de formation se sont concrétisées par les premiers voeux de la vie religieuse. Il y a de cela 25 ans. Quelqu'un me dira heureux jubilé. Après mes premiers voeux, je suis revenu au Bénin pour deux années de philosophie au grand séminaire Saint-Gal, 6 à Ouida. Après une année de spiritualité, j'ai fait quatre ans de théologie qui seront couronnées par l'ordination sacerdotale le 22 novembre 2003 à la paroisse Saint-Cécile de Cotonou. Je suis désormais prêtre. On peut toujours apprendre. Après une année de ministère à Cotonou, je mets le cap sur Rome pour revenir avec une licence canonique en théologie fondamentale. Nommé curé après mon retour, je pars pour le nord du Bénin, dans le diocèse de Ndali, précisément à la paroisse Saint-André de Hina. Nouvelle mission. 11 années qui vont se passer avec toujours plus de responsabilité. Supérieure de communauté. Responsable des religieux et religieux du diocèse. Aumonien diocésien du renouveau charismatique. Aumonien des cadres et personnalités politiques. Exorciste diocésien, consulteur de l'évêque. De toutes ces activités, ce qui me passionne le plus, c'est aider les hommes et les femmes à connaître plus, à faire plus, à donner le meilleur d'eux-mêmes toujours avec abnégation. J'ai mis à tel avec la prédication, l'enseignement pour bâtir et restaurer des vies. Je m'occupe aussi de l'accompagnement des hommes d'affaires, des cadres et personnalités, avec beaucoup d'abnégation. Je suis par ailleurs fondateur de groupes, fondateur de communautés, de groupes chrétiens, écrivains et professeurs de théologie. Aujourd'hui, je suis à Cotonou avec une responsabilité de supérieur au niveau national. Mesdames et Messieurs, j'ai été frère capucin, prêtre capucin, étudiant, toujours étudiant, m'occupant de diverses responsabilités. Actuellement, je suis doctorant en théologie politique. Enfin, me voici inscrit au club Elite Tote Master. Chers collègues, ayez comme moi le leitmotiv, toujours faire plus, toujours faire mieux. Je vous remercie. Le frère Aubin avait pour mission de nous faire découvrir à travers un discours structuré, le temps d'une prière, c'est-à-dire en 4 et 6 minutes, sa personne. Au nom de votre discours, j'ai noté les stations d'un chemin de croix. Je ne suis pas née prêtre, je le suis devenu. C'est le point de départ de votre aventure avec le Christ. De Cotonou à Rome, en revenant à Ndali, vous avez fait votre chemin. Vous avez eu un parcours exceptionnel en tant que prêtre. Comme le Christ, vous avez été tenté et vous avez chuté. En effet, j'ai remarqué tout au long de votre discours une variété vocale plate, malheureusement qu'elle était bien forte. La gestuelle aussi y manquait. Le contact visuel aussi manquait. Mais, j'ai remarqué que vous avez fait votre discours avec abnégation. Vous avez la conviction. Vous connaissez votre tête et vous avez fait votre discours avec passion. On ressentait que vous étiez en train de vivre ce que vous étiez en train de dire. Toutefois, tout au long de votre chemin, vous avez réussi à vous assurer le chemin de votre prédécesseur, c'est-à-dire que vous nous avez donné un discours structuré qui a tenu dans le temps. Et je vous remercie pour ça. Madame la prévaliatrice générale, je vous remercie. Vous n'avez pas dit l'objectif pour les bruits de glace. Dites-le pour tous les bruits de glace qui sont passés, comme ça les autres ne reviendront pas. Quel est l'objectif, au moins pour les inviter, qu'ils sachent de quoi il s'agit. Ce soir, les frères Aubin et Massime entrent dans la cathédrale de Toastmasters. Pour cela, ils avaient pour mission de faire le temps d'une prière, c'est-à-dire entre 4 et 6 minutes, un discours bien structuré afin de nous dévoiler leur personnalité, ainsi briser la glace. Mon rôle n'était pas d'être un inquisiteur qui condamne, mais au contraire, celle d'une servante qui, avec abnégation, écoute religieusement pour m'assurer que les connaisseurs, pour m'assurer qu'on les connaisse mieux. Au thème de leur homélie, je devrais relever si leur discours a été structuré et si nous les connaissons mieux. Et comme vous l'avez fait, vous m'allez donner la parole et je vous ai rendu mon rapport. Merci. Vous êtes revenu en premier sur la structure du discours. Vous avez donné vos commentaires sur les différents volets qu'on vous demandait d'évaluer, à savoir gestuelle, variété vocale, contact visuel, ce qui était appréciable. J'ai noté une alternance entre commentaires positifs et points à améliorer. À la question, est-ce que vous avez formulé une évaluation constructive et motivant, je dirais oui, parce que vous avez formulé vos observations de manière à ce que l'évaluateur sache ce qu'il fallait améliorer. Pour vous améliorer, je vais vous suggérer de donner des exemples concrets dans votre évaluation afin de montrer à l'évaluateur qu'est-ce qu'il a eu comme point fort pour qu'il puisse le renforcer et qu'est-ce qu'il devait améliorer afin qu'il puisse en tenir compte de ses futurs projets. Je vais également, comme l'évaluateur général, vous demander de travailler un peu mieux votre confiance en vous-même afin de mieux vous connecter à l'évaluer. Pour finir, j'ai fortement apprécié la clarté de votre voix ainsi que le contact du bien que vous avez eu avec votre évaluateur. Et je vous dirai encore une fois de félicitations et de continuer dans votre parcours. Merci. Merci.